Bonjour à vous tous qui nous suivez, d'où est-ce que vous êtes ? Vous savez, c'est toujours particulier, il n'y a pas trop longtemps, je parlais avec un collègue, pasteur Simon, puis on expliquait comment c'est stiff de se retrouver, stiff qui veut dire raide, qui veut dire coincé, de se retrouver dans un sanctuaire qui est appelé à occuper la fonction ecclésia, à être rempli, à avoir des gens, une assemblée réunie. Puis là, je me retrouve ici et comme j'aurais voulu que vous soyez là. Bref, la COVID-19, le confinement partiel, ne nous empêchera jamais de proclamer le nom de Jésus. Tellement content de pouvoir être avec vous pour ce sixième épisode dans le livre des actes. On a commencé le 6 septembre, une nouvelle thématique qui a pour titre « Toujours », qui fait écho à une thématique qu'on a commencé il y a déjà quelques années, tout a toujours rapport avec Jésus, notre fameux tâtrage. Et nous sommes dans ce sixième épisode où nous allons étudier la péricope suivante, le verset 17 au verset 42 du cinquième chapitre de Actes. Et un des thèmes centraux de ce texte, c'est un thème que notre cher pasteur principal, pasteur Gaétan, a adressé déjà il y a deux semaines. Et donc, je ne toucherai pas à la désobéissance civile, mais on va aller étudier quand même quelques autres thèmes qui sont mentionnés dans ce passage. Et donc, j'aimerais là simplement réitérer rapidement les points que pasteur Gaétan a adressé. Si vous n'avez pas écouté le message, nous vous invitons à le faire. Il a adressé que la discrimination était la première étape vers la persécution, en reconnaissant bien évidemment que nous sommes très, très, très loin de la persécution ici au Québec ou au Canada, considérant ce qui se passe dans des pays comme le Soudan, la Corée du Nord, ou encore ce qui se passe dans des pays arabophones, ou encore ce qui se passe en Chine. Bref, nous sommes conscients que nous sommes simplement à une étape de discrimination. Mais comme il l'a si bien dit, la discrimination est la première étape vers la persécution. Les chrétiens ont toujours eu des convictions contre-culturelles, je ne détaillerai pas tous les points, encore une fois, je vous invite à y écouter. Mieux vaut éblier à Dieu qu'aux hommes, verset central qu'on retrouve dans le chapitre 5 au verset 29. Ensuite de cela, la première réponse des chrétiens n'est pas de se révolter, mais de prier. Et oui, nous réitérons que nous prions pour le gouvernement Legault et toute son administration. Et il y a quelques temps, le Seigneur m'a repris et j'ai commencé à adresser la chose suivante. À chaque fois que je me prépare à prêcher la parole avec crainte et tremblement, je m'assure toujours de faire cet avis d'intérêt. C'est-à-dire, lorsque tu vas chez le dentiste, j'imagine que vous y allez tout comme moi, il n'y a pas une fois que tu te rassures chez le dentiste et que tu es comme, « Yo, est-ce que tu penses que tu peux checker mon radiateur? » « Checker c'est hébreu si tu ne comprends pas, non? » Simplement pour dire, « Est-ce que tu peux vérifier mon radiateur? » Non, tu vas chez le dentiste pour faire un traitement de canal, un nettoyage dentaire. C'est la fonction du dentiste. Jamais au grand jamais, quelqu'un a appelé chez plomberie un tel, puis là, le plombier arrive et tu te dis, « Ouais, excuse-moi, en fait, je pense que j'ai quelque chose au foie. Peut-être une pierre, je ne suis pas convaincu. » Non, le plombier, il vient, il regarde ce qu'il a regardé en lien avec la tuyauterie, en lien avec les systèmes d'eau, etc. À même titre qu'un pasteur a d'abord et avant tout comme mission d'être fidèle à la Bible, de prêcher la parole et la personne de Jésus et de conduire le troupeau vers le bon berger qui est Jésus. Alors, c'est normal qu'il y a des choses que je vais dire, ça va être comme, « Oh non, t'exagères là. » C'est parce que je m'adresse d'abord et avant tout à des disciples de Jésus, des gens qui ont choisi de mettre leur foi et leur confiance à Jésus. Par contre, s'il te plaît, ne zappe pas, ne change pas d'écran. Si tu ne connais pas Jésus, donne-moi une chance, quelques minutes, de te le présenter. Donc, comme je l'ai mentionné, sixième épisode, quelques semaines sont déjà passées depuis la Pentecôte, depuis Acte 2. Et là, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur deux conséquences d'être disciple. De Jésus, j'ai un temps limite, j'ai beaucoup de matière. Je vous invite, comme j'ai invité la communauté de Saint-Eustache à faire, lisez le livre des actes, allez vous renseigner, étudiez. Parce que l'Église, ce n'est pas simplement portail à la maison le dimanche. L'Église, c'est du lundi au dimanche. De 6h à M le lundi jusqu'au dimanche, jusqu'au lundi prochain, dis-je, 5h59. L'Église a lieu en tout temps. Le titre pour vous, ce matin, « Malgré la souffrance, oui, toujours dans la joie ». Malgré la souffrance, oui, toujours dans la joie. Vous l'aurez deviné, ce n'était pas trop catch, ce n'était pas trop poignant comme titre. On va parler de souffrance et de joie. Et ce matin, on va regarder à cinq vérités fondamentales que le disciple vit. S'il vous plaît, ouvre avec moi, acte 5, versets 17 à 42. Sors un cahier de notes, stylo, cellulaire, tablette, quelque chose. Je veux que tu prennes des notes, si tu en es capable. Pendant que tu tournes, je prends une gorgée. J'ose croire que tu as pu faire pause, que tu as pu t'y rendre. Avant d'entrer, permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, toi qui vis et qui règne, toi qui es alpha et oméga, commencement et fin, toi qui vois toute chose, toi qui siège à la droite du Père, sur le trône de grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous ta bonté. Afin que nous puissions découvrir les richesses de ta parole. Viens répondre aux cris de nos cœurs. Garde-nous blottis contre toi. Oui, à toi Jésus, nous rendons gloire et honneur pour tous les siècles. Amen. Et donc, je vais faire la lecture pour toi. Je lis d'une traduction qui est, comment dire, un melting pot. Je ne sais pas trop là, un pot fondant. Ça peut pas dire une collection de textes qui sont mis ensemble du grec. Il y a ma propre interprétation du grec. Mêlez également à la Bible de Jérusalem et également à la NBS. Donc, c'est pour ça que les textes qui vont apparaître au bas de l'écran, c'est possible que ce ne soit pas la traduction de ta Bible. Permets-moi de lire 17 à 20. Alors, remplis d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux de son entourage, ou d'autres traductions diront ses associés, qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervèrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique, mais pendant la nuit. « L'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. » Et voici le premier point de la matinée. « L'ange du Seigneur campe toujours auprès de toi. » Je ne sais pas ce que tu vis. Je te mets en contexte brièvement. Pasteur Simon a prêché avec Brio la semaine dernière au sujet de la générosité et les secrets. Il nous a parlé d'Anania Saphira. « Si tu n'as pas écouté le message, s'il vous plaît, prends la peine de l'écouter afin d'être bien mis en contexte parce que c'est les versets qui suivent que nous adressons ce matin. » Et donc, il y a tout ça qui se passe, des miracles, il y a de l'action. La trame narrative est vide. Luc nous en met plein la vue. Ils ont déjà été arrêtés, Pierre et Jean. Là, maintenant, c'est les apôtres qui se font mettre en prison. Et là, bang! Le médecin, le physicien, Luc, l'historien nous dit. Le gars, c'est un scientifique là ou presque. Et il nous dit « L'ange du Seigneur. » Il y a des commentateurs qui s'obstinent. Certains pensent qu'on n'est pas sûr que ce serait peut-être une personne secrète, un partisan de la voie du chemin de Jésus qui aurait fait une manœuvre. Mais j'abonde dans le sens des commentateurs qui, eux, se disent « Pourquoi Luc aurait-il extrapolé ce qui pouvait, selon lui, être réel? » D'ailleurs, il en parle beaucoup du messager du Seigneur. Il va en parler dans le premier tome, qui est Luc. Il va en reparler dans le livre des Actes, un peu plus loin. Et donc, nous sommes convaincus qu'on a là affaire à une intervention divine. L'ange du Seigneur campe toujours auprès de toi. Je ne sais pas. C'est mon interprétation personnelle. Je ne sais pas si je tire la chose par les cheveux. Mais j'aime regarder au psaume 34. J'aime regarder au psaume 34 qui est écrit en hébreu. Puis il y a un verset où est-ce qu'il dit, et je lis pour toi de la NBS, « Le messager, alléluia, du Seigneur, dresse son camp autour de ceux qui le craignent. L'ange du Seigneur campe toujours auprès de ceux qui craignent Jésus. » Le même psaume continue. Il nous dit « Le Seigneur se tourne contre ceux qui font du mal pour retrancher la terre, leurs souvenirs. Quand ils crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. » Wow! Wow! L'ange du Seigneur, le messager qui parle au nom de Dieu, celui qui intervient divinement dans l'histoire humaine, celui qui est la preuve du partenariat entre Dieu et les hommes, « L'ange du Seigneur vient et miraculeusement délivre les apôtres. » Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis avec les nouvelles mesures gouvernementales. Je ne sais pas ce que tu vis de contraignant, d'injuste, de douloureux. Je ne connais pas l'ampleur de ta souffrance, mais permets-moi de faire l'apologie de ce Jésus que j'aime, qui m'a aimé le premier. Et permets-moi de te dire qu'il campe toujours, toujours auprès de ceux qui le craignent. Je crois que ce verset, ou du moins ces versets, les versets 19 et 20, se veulent comme un clin d'œil aux versets précédents. Permettez-moi la lecture, les versets 29 et 30 du chapitre 4, qui dit, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » C'était le peuple, c'était les apôtres qui priaient par rapport à ce qu'ils avaient déjà vécu à la première comparution devant le Sanhedrin. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes, etc. Dieu répond à la prière. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais je suis venu te dire que Jésus est la réponse à ta prière. Bien évidemment, je t'entends déjà du haut de ton salon. Peut-être que tu voudrais dire, « Oui, mais c'est beau ce que tu dis, pasteur Warren. Mais pourquoi il ne m'a pas délivré comme il l'a fait les apôtres? » Quelle bonne question. Merci de poser cette question, même si je ne t'entends pas. Peut-être que tu l'as tapé dans les commentaires. Parce que ce qui veut être vraiment illustré ici par Luc, ce n'est pas tant que Dieu est manipulable par le raisonnement humain. Ce n'est pas tant que les humains peuvent contrôler Dieu comme ils le veulent. Non, c'est plutôt que Dieu est souverain. Ni rien, ni personne ne s'oppose à la volonté de Jésus. Et donc, il est possible que le combat de ta vie, il est possible que les aléas qui te tracassent ne disparaissent pas. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus non plus ne disparaît pas. Les soucis un jour disparaîtront et Jésus demeure toujours le même. Wow! Quelle bonne nouvelle! Merci Seigneur pour ta grâce. Et là, l'ange continue après sa libération et il leur donne un mandat, une mission. Et quelle est cette mission? Il dit, allez annoncer tout ce qui concerne cette vie-là. Et on va aller un peu plus loin dans le deuxième point, mais c'est juste intéressant de voir qu'ils viennent de se faire arrêter parce qu'ils annonçaient cette vie-là. Puis là, ils se font dire, retournez annoncer cette vie-là. Nous sommes appelés à prêcher le message de Dieu, de Jésus et de son évangile, comme l'apôtre l'a dit au chapitre 4. Nous sommes appelés à prêcher avec assurance. Nous sommes appelés à être forts et prendre courage en celui dont la grâce nous suffit. Le but de notre délivrance lorsque nous sommes libérés, ce n'est pas d'être libérés, mais c'est de plutôt rendre gloire à Jésus. Continuons à scander son nom. Continuons à crier son nom, à proclamer tout haut, tout fort ce qu'il a fait et qui il est pour nous. Sois dans des témoignages vivants, des témoins. Et rappelle-toi d'une chose. Jésus est là avec toi. Quand je pense à ma vie, ma vie est un témoignage vraiment, comment dire, extraordinaire. Non pas que mon témoignage est mieux que celui d'un autre. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait le veston et le micro ce matin, il te le dirait. Comment à des moments de découragement, quand j'étais dans les plus bas de ma vie, Dieu m'a élevé, non pas pour ma gloire, mais pour que moi, je puisse porter témoignage et te dire que ce n'est pas une question de libération, mais c'est une question de présence. Jésus est là avec toi. Oui, il est là. Il y a des moments dans ma vie, je me rappelle, je suis abattu et quelqu'un arrive de nulle part pour me dire, yo, good job, by the way. Des moments où je doutais de mon appel ministériel et que Dieu a mis des gens sur mon chemin, des gens que je n'ai peut-être plus jamais revus, des gens qui ne sont pas anges comme l'épisode raconté par Luc, mais des gens qui ont contribué à faire de moi l'individu que je suis et qui ajoutent à mon vécu afin que plus loin encore, j'aille et j'annonce tout ce qui concerne cette vie-là. J'aime ce chant créole qui dit, « L'aimerais-les. » « Emmanuel, l'itant des moins. » Qu'est-ce qu'il dit là, lui, un matin ? Le chant dit, « Lorsque je crie le nom d'Emmanuel, il m'entend. » L'espoir semble être fini pour moi quand l'espoir semble être terminé pour moi. « Il me rassure. » Wow ! Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Jésus est là. Don Carson, célèbre théologien, a écrit plusieurs choses. Une des choses qu'il a écrites, c'est au sujet de la souffrance. Il va faire plusieurs analogies et il parle des six piliers de la souffrance et j'en ai relevé quelques-uns pour nous ce matin. Et un de ses, comment dire, un de ses piliers, c'est le pilier qu'il appelle la centralité de l'incarnation et de la croix. Et il prend les paroles d'un poète, Édouard Chilito, et voici ce qu'il a dit dans un poète intitulé « Le Jésus des cicatrices. » « À nos blessures, seules les blessures de Dieu peuvent parler. » Wow ! Aucun Dieu n'a de blessures que toi seul, Jésus. Wow ! Il a également relevé le pilier de ce qu'on appelle la souffrance injuste. La souffrance injuste, et voici ce qu'il va faire en prenant les versets de Job. Il regarde à Job 13 au verset 15, pas besoin de tourner avec moi, je ferai la lecture, et ça dit « Qu'il me tue, je n'attends rien, mais devant lui, je veux défendre mes voix. » Job 13, verset 15. Cette idée de souffrance injuste. Il y a des souffrances que tu vis qui sont injustes, mais ce que tu dois savoir, c'est que Jésus est là. Je pense que ça fait plusieurs fois que je répète « Jésus est là ». Pourquoi ? Parce que le problème de nos vies, c'est que trop souvent, nous cherchons ailleurs. Trop souvent, nous cherchons autre chose. La porte de la prison est ouverte devant toi, et pourtant, tu cherchais autre chose. Lorsque l'ange apparaît devant toi et qu'il te libère, tu es déçu, parce que ce n'est pas la face que tu voulais voir, si l'ange a une face, soit dit en passant. Parce que lorsque l'ange te dit « Va ! » et annonce, tu es fâché, parce que tu disais « Non, moi je voulais plutôt juste m'enfuir ». Le problème, c'est que tu voulais pouvoir manipuler, c'est parce que tu voulais ci, tu voulais ça, c'est parce que tu veux toujours trop, tu veux toujours plus, c'est notre problème. Mais j'aimerais que tu réalises ceci. Jésus s'occupe de toi. Jésus est là avec toi. Dans mon jeune temps, on aurait dit quelque chose comme « Jésus a ton bac ». Jésus est derrière toi. Jésus campe avec toi. Il s'en va nulle part. À toi qui vis une dépression, à toi qui vis quelque chose de deep, de profond, quelque chose d'indescriptible, à toi qui vis quelque chose qui t'a l'impression que personne ne te comprend, parce que ça se passe peut-être dans ta tête et dans ton cœur. S'il te plaît, de grâce, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Laisse-moi te dire que le diable est le père du mensonge. Laisse-moi te dire qu'il voudrait t'amener à croire que tu es seul. Mais de grâce, écris-nous. Il y a une adresse qui apparaît au bas de l'écran. Requête à commercial, etc. Écris-nous. On tient à toi. C'est beaucoup plus que des paroles. On veut te le prouver en geste. Ne vis pas ce que tu vis seul. Laisse-moi te donner cinq conseils rapides avant qu'on aille au prochain point. Cinq encouragements. Regarde et reçois. Regarde autour de toi. Dieu a mis des gens, j'en suis persuadé, qui veulent t'aider. Et si tu te sens seul et que tu es comme non, tu regardes à gauche, à droite, puis il n'y a personne qui veut t'aider, prends-moi, s'il te plaît. Considère-moi. Considère l'équipe pastorale que je représente ce matin. Considère l'Église. Nous voulons être là avec toi. Regarde et reçois l'aide. Limite-toi. Peut-être qu'il faut que tu écrives à ton employeur ce matin. Peut-être que c'est l'esprit qui parle avec toi qui dit il faut que tu prennes un congé. Va-t'en en sabbatique. Oui, mais, oui, mais, comment je vais payer ? Oui, mais, oui, mais, je ne peux pas me le permettre. Dieu te dit lorsque tu te reposes, moi, je travaille. Cherche d'abord mon royaume et sa justice. Alors que je prends des textes qui peuvent sembler hors contexte, l'essence est là pour te dire que Dieu n'a pas besoin de toi pour s'occuper de tes affaires. Pense à ta santé. Peut-être que c'est l'heure de prendre des vacances, une sabbatique. Limite-toi. Ne prends pas plus d'engagement. En passant, en pensant qu'en étant plus occupé, ça va te faire oublier. Lamente-toi, troisièmement. Lamente-toi. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être abattu. Rie. Je sais que ça va mal ensemble lorsqu'on est en dépression ou en déprime, lorsqu'on souffre de rire. À un moment, peut-être qu'il y a des éléments qui te font rire. Rie. Recherche ce qui fait du bien à ton humeur. Recherche ce qui fait du bien à ton humeur. Et dernièrement, cinquième point, l'amour. L'amour. Réalise que la Bible regorge de trésors où il est inscrit clairement que Jésus est amour, que Jésus nous aime, que Dieu nous aime au point qu'il a donné son seul Fils. prend réconfort dans le fait que Jésus t'aime. Et je te laisse avec un dernier verset ici, Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Et donc, il va dire annoncer tout ce qui concerne cette vie-là. On peut comprendre qu'il parle de la nouvelle vie en Jésus. On peut comprendre grâce au dernier. Il faut comprendre, même si on prêche semaine après semaine, le livre est un récit qui a une trame continuelle. Et donc, il faut qu'on retourne en arrière, va et vient, pour bien comprendre. On peut comprendre que lorsqu'on parle de nouvelle vie possible, on parle de salut rendu possible par l'auteur de la vie. Mais qui est cet auteur de la vie? C'est écrit, acte 3, verset 15. Vous avez tué le chef, le pionnier, le prince de la vie. Jésus est l'auteur de la vie. Et donc, vient la réalité du deuxième passage. La pierre est roulée et la prison est vidée pour toujours. Wow! La pierre est roulée et la prison est vidée pour toujours. Puis là, j'ai du monde qui m'écoute et qui sont comme, well, no. Plus loin dans Acte, on va voir Paul et Silas retournent en prison. Il y a de la prison à gauche, prison à droite, plus loin dans Livre. Il va falloir qu'on se rende jusqu'à Apocalypse 21-22 pour comprendre que c'est vraiment fini, qu'il y a une nouvelle Jérusalem, un nouveau cieux. Mais non, il y a encore des prisons, il y a encore des prisons à l'heure actuelle, des chrétiens qui sont injustement arrêtés et emprisonnés. Fait que je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis que la prison est vidée pour toujours, mais tu n'as pas rapport, mon cher pasteur Warren. Je ne veux pas être arrogant ou irrespectueux, mais ça ne semble pas être le cas. Mais je parlais d'une prison spirituelle, mon ami. J'ai pris le texte, je suis sorti un instant pour te dire qu'en Jésus, tu es libéré. La preuve, dans le premier tome du livre de Luc, si je ne m'abuse, au chapitre 4, des versets 14 à 18, le cher Jésus que nous célébrons ce matin, prend le rouleau, déroule le rouleau, commence à lire de quoi qu'il était en Esaïe, puis il dit que l'esprit est sur moi pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Come on now! Je sais que si tu étais là ce matin avec moi, on aurait applaudi, on aurait rendu gloire à celui qui dit que ce que vous venez d'entendre aujourd'hui s'est accompli. En moi, c'est moi qui l'ai accompli aujourd'hui. Puis là, je sais qu'on n'est pas dans Luc 4, je sais que le temps est court, je te l'avais dit qu'il y avait beaucoup de matière, j'essaie d'aller vite, mais reste avec moi deux secondes. Parce que là, après 14-18, ça continue, ça continue, il y a de l'action, Luc aime nous donner un petit feeling, ça roule, ça roule, puis là, ça avance, puis là, à un moment donné, tu sais ce que ça dit? Je pense que c'est 30-32. Ma mémoire peut me jouer des tours, je t'invite à regarder ta Bible, examine toujours ce qu'un pasteur te dit. Puis là, ça dit que, yo, ils l'avaient conduit à l'escarpement, ils sont au bord de la falaise, puis ils avaient prévu de le précipiter en bas. Oh, come on now. Tu sais ce que le texte dit? c'est le Jésus que je t'annonce. C'est lui qui fait des nouveaux chemins, c'est lui qui rend l'impossible possible, c'est lui qui transforme nos vies, c'est lui qui fait en sorte qu'on peut dire, yes, free at last, nous sommes enfin libres, nous sommes libérés, la prison ne peut nous retenir, la mort n'a aucune emprise, car en Jésus, il y a nouvelle vie. Et donc, j'aime comment la Jérusalem a rendu le texte, voici ce qu'il va dire, je lis pour vous, 21 à 28, je n'avais même pas encore lu le verset, les versets, je suis juste tellement content de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Docile à ses paroles, ils se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens d'Israélites, des Israélites et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les officiers à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Lorsqu'ils eurent entendu cela, le commandant du temple et les grands prêtres perplexes à leur sujet se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un va leur annoncer. Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. Alors le commandant et les gardes allaient les chercher et ils les amenèrent sans violence car ils avaient peur d'être l'habité par le peuple. Quand ils les eurent amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. Ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme. J'aime comment la Jérusalem a rendu le début de ce que je viens de lire. Docile à ses paroles. J'allais voir la définition de docile dans le dictionnaire et ça voulait vraiment dire qu'il obéit facilement, qu'il se laisse conduire. On se rappelle les versets d'avant, ça disait les ayant conduit, ils se sont laissés fermes et tu t'aurais pu croire qu'ils auraient respecté parce qu'ils sont comme « Mais non, on arrive du temple. On arrive du temple. T'es fou! On ne retourne pas au temple. Désolé, M. Lange. On n'y va pas, là? Ou Mme Lange ou je ne sais pas trop. T'es fou! Hey, no thank you. Next! Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Ils y sont allés avec assurance et confiance que le même Jésus qui les avait libérés serait avec eux pour continuer le mandat. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de prêcher toute cette vie-là? Je vous avais dit que je reviendrais. Ça veut dire de prêcher l'intégralité du message de Jésus qu'on a vu en acte 2, qu'on a vu acte 3, qu'on a vu acte 4. À plein endroit où Pierre n'hésite pas. Il utilise chaque occasion, chaque opportunité pour prêcher le message de la grâce en Jésus. L'incarnation, la vie parfaite, la crucifixion, la résurrection, l'exaltation. Il rappelle aux gens, la responsabilité de demander pardon parce que Jésus est venu pour la rémission des péchés. Mais vous savez, permettez-moi de faire un petit, en anglais, on dirait segue, c'est-à-dire que je vais juste déroger ici un instant pour vous parler un peu de mon impression. Je sais que vous ne vous êtes pas connectés ce matin pour entendre mes impressions, mais j'ai l'impression qu'ici, ils n'ont pas simplement prêché la personne de Jésus, mais ils ont prêché son œuvre. Ils ont prêché ce que Jésus a lui-même prêché, qu'il était là pour les pauvres, qu'il s'occupait de ceux qui étaient malades, qu'il avait pour crédo les communautés racisées, qu'il défendait les droits des femmes opprimées dans un monde judaïque sévère. C'était du jamais vu pour le monde gréco-romais. J'ai l'impression que lorsque Pierre et les apôtres prêchent, ils prêchent tout ce que Jésus a prêché. J'ai l'impression que quand Pierre prêche, il prêche Genèse 1, 27, quand c'est écrit que c'était à l'image de lui-même que Dieu créa la femme et l'homme. J'ai l'impression que lorsque Pierre prêche, si on le transposait dans notre culture, c'était pour prêcher contre ce qui était arrivé à Joyce et Chakwan, cette jeune dame, l'Atikamecque, mi-trentaine, sept enfants endeuillés, un mari endeuillé. Je crois que les chrétiens, nous avons une responsabilité de dénoncer ce qui est inadéquat dans nos structures sociales. J'ai lu plusieurs articles avant de me présenter devant vous qui relataient les faits, du moins ceux que nous croyons. je sais qu'il y a une commission, une enquête et tout, mais la réalité, c'est qu'ils sont des centaines près des communautés de Joliette à déplorer des traitements qu'ils ont reçus. Allez et lisez ! J'ai aimé ce que le pasteur Gaétan, pasteur principal de notre église, a écrit. Il a dit, vous savez, le racisme systémique est de reconnaître que le racisme est présent dans toutes les composantes de la société. Tout le monde n'est pas raciste, mais le racisme est présent partout, même à l'hôpital, même à l'église. Et donc, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu connaissais cette jeune dame, mais je veux t'offrir de ma part personnelle et de ma famille, de la part de toute l'église, le portail, nos sincères sympathies, ces moments qui peuvent être difficiles. Je veux simplement vous dire que nous prions avec vous, nous prions pour vous, que Dieu veille sur toute cette affaire. C'est intéressant le contraste que l'apôtre Luc a voulu nous relever. Il nous dit que le commandant du temple avec toutes ses gardes avait peur. Il avait peur que le peuple le lapide parce que si tu regardes les versets plus haut du chapitre 5, je pense au verset 13, on nous dit comment le peuple magnifiait les apôtres après les nombreux miracles. Puis là, le texte nous dit comment les commandants avaient peur et pourtant, Pierre et les apôtres, eux, étaient remplis d'assurance. Ils proclamaient la bonne nouvelle de Jésus. Ils annonçaient ce que Jésus lui-même avait annoncé. et ça nous conduit à la troisième réalité. Les versets 29 à 32, je me permets la lecture pour vous. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Je vous rappelle que le pasteur Nguétan a fait un message il y a deux semaines à ce sujet. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus que vous, que vous, et les pointes du doigt, que vous, parce que tu te rappelles les versets plus haut, il disait, c'est quoi, tu voulais faire retomber le sang sur ta tête, c'est une formulation de l'époque pour faire comprendre que tu veux nous tenir responsables, mais non, on est des pharisiens, on est des sanhédrites, on est des sadducéens, on est trop purs pour avoir fait cela. Puis là, il dit, non, non, on connaît vos combites, on connaît vos magouilles. Il dit, oui, que vous, vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme dirigeant. Quand tu regardes le terme grec ici, un instant, je veux, c'est comme le héros. Quand tu regardes le terme grec, dans la société gréco-romaine de l'époque, les héros étaient les fondateurs d'eux. Tu regardes, par exemple, la ville d'Athènes rendait culte et hommage à Athènes. Chrétien rend hommage, porte hommage et témoignage à Christ. Il est dirigeant et sauveur, Seigneur et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Troisième point, il faut toujours obéir à Jésus. J'essaie de faire rapide pour vous. L'obéissance. Ta vie peut avoir changé, cela ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Par exemple, tu as vécu quelque chose de traumatique et là, tu as pris des nouvelles dispositions. Exemple, tu mangeais de la viande, tu as écouté un documentaire sur la viande, tu te rends compte que la viande, ce n'est pas bon, disons, ou tu crois ce qui est annoncé dans le documentaire et tu arrêtes de manger de la viande. Changement, tu as changé, mais ça ne fait pas de toi un disciple. Plein de gens vivent des changements radicaux. Tu peux croire à Jésus et ne se-t-il et ne toujours pas être disciple. Oui, effectivement, il faut croire. Alors, quelle est cette marque, pasteur Warren, que tu nous parles, dont il faut avoir pour pouvoir se dire chrétien? Merci de poser la question, même si tu n'es pas avec moi. La marque du disciple, d'abord ou du moins, avant tout, oui, confesser le nom de Jésus, mais obéir à la foi en Jésus. Ça veut dire quoi, obéir à la foi en Jésus? Ça signifie de venir vraiment faire un 180 de notre nature charnelle qui est la désobéissance. C'est ça, le plus grand péché. C'est la désobéissance du cœur. C'est l'affront contre Jésus. Et Dieu nous demande encore le même prix qu'il avait demandé à Adam et Ève. Obéissez-moi. Nous sommes appelés à obéir à Jésus. « Croire en celui que le Père a envoyé, dira Jésus dans l'évangile de Jean. » Mais, mais Pasteur Warren, comment on fait pour obéir? J'aimerais vous proposer quelques trucs pour obéir. Comment obéir? Ne résiste pas au message de Jésus et à la grâce. Deux, repends-toi, change de bord, reconnais ce qui ne va pas. La repentance, vous savez, ce n'est pas l'histoire d'une autre fois. Ce n'est pas, j'ai fait la prière de repentance en 1981. C'est une affaire continuelle. C'est un État. Se repentir, changer de bord, laisser le Saint-Esprit faire son travail de conviction, de justice et de péché, confesser le nom de Jésus, proclamer l'œuvre et la personne de Jésus et sixièmement, être à l'unisson des autres témoins. Être à l'unisson des autres témoins. Tu vois, verset 32, nous, nous sommes témoins de tout cela. Il te faut une église locale. Si tu nous écoutes en ligne depuis plusieurs temps, c'est l'heure maintenant de te trouver une église locale. Oui, mais tout est fermé, confinement. Je sais, mais la plupart ont des fois des sites. Commence à faire des recherches, note des choses dans ton calpin si tu possèdes un calpin ou autre application pour prendre des notes. Mais commence à faire des recherches. Il te faut être à l'unisson avec d'autres témoins de Jésus. Ensuite de ça, je veux m'arrêter où est-ce qu'il parle. Nous, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit-Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il revient. 29, il dit obéir, 32, obéissent. Vraiment le même terme pour l'obéissance qui met en valeur ici. Et l'Esprit-Saint, vous savez, il faut comprendre qu'est-ce qui est une œuvre de Dieu. Est-ce que ma vie est une œuvre de Dieu? Pour comprendre que ma vie est une œuvre de Dieu, il faut d'abord comprendre ce qui n'est pas œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu es connecté ce matin que ta vie est une œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu utilises la phraseïologie. Oh, l'agneau de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le pêche. Non, ce n'est pas parce que tu chantes les chants. Ce n'est pas parce que tu connais les mots. Ce n'est pas un concours de popularité ou de succès si l'on regarde l'islam. On nous dit que les statistiques, quand on regarde, l'islam dépasserait le christianisme dans peut-être 30 ans. Ce n'est pas parce que c'est populaire ou que c'est à succès. Ce n'est pas une question de miracle ou de phénomène extraordinaire. Plusieurs peuvent parler de miracles ou phénomènes extraordinaires qui leur sont arrivés. La preuve, les démons croyaient au miracle. Les mormons ou les spiritismes parlent en langue. Ce n'est pas une question de zèle ou d'enthousiasme. Quand tu regardes aux témoins de Jéhovah, il y en a qui sont remplis de zèle. Ce n'est pas une preuve que ta vie est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la durée de vie non plus du mouvement. Le bouddhisme est encore là. Le confuchisme existe encore. Non. Tous ces tests sont inadéquats et ne tiennent pas la route. L'œuvre de Dieu est d'abord et avant tout inexplicable. Quand on regarde, par exemple, je vous ai dit c'est une trame continuelle au chapitre 2. Il y a un endroit où est-ce qu'à un moment donné on va nous parler de l'épisode du parlant langue et on va nous dire soudainement. L'œuvre de Dieu est inexplicable. Si tu arrives à expliquer ce qui se passe scientifiquement, ce n'est pas nécessairement l'œuvre de Dieu. Elle est inexplicable. Lorsque tu regardes à la méthodologie, la méthodologie dépasse toujours notre entendement. Paul va en parler longuement dans Corinthiens. La vérité a franchi. Regardez à Jean 8, verset 33. L'œuvre de Dieu est toujours dans un environnement de vérité. Le message commence avec Dieu, parle de sa gloire, de son honneur, de sa majesté, de son plan de rédemption. Le travail de Dieu nous humilie et nous rappelle notre bassesse. Il nous convainc de justice et de péché. L'œuvre véritable glorifie Jésus. Si tu regardes à plusieurs endroits, si tu regardes le verset 19, on parle de l'ange du Seigneur, si tu regardes encore au verset 29, il faut obéir à Dieu. C'est toujours Jésus qui est mis en avant-plan. Et le problème, c'est que nous préférons trop souvent obéir à nos idoles qu'à nos pulsions. Trop souvent, nous cherchons à obéir au diable qui, lui, est un menteur. Et donc, si tu veux savoir si ta vie est remplie, si ta vie est l'œuvre de Dieu, si ta vie est remplie de l'Esprit Saint, pose la question à ton entourage. Ai-je vraiment changé? Y a-t-il un avant-warren et un après-warren entre ma connaissance avec Jésus? Peux-tu dire qu'il y a un avant et un après? Pose la question à ton entourage. Ou encore, j'aimerais vous dire simplement ceci alors que je termine ce point. Le Saint-Esprit produit son fruit en nous. Lorsque nous sommes l'œuvre de Dieu, on le parle dans tous les actes, on le voit là depuis le premier chapitre, la puissance de l'Esprit, vous allez la recevoir, ils reçoivent l'Esprit Saint, l'Esprit Saint donne la puissance, etc. Puis là, il en parle encore, l'Esprit Saint est témoin et les accompagne. Et l'Esprit Saint produit son fruit. On va le voir plus loin dans le dernier point. L'Esprit Saint produit son fruit. Il nous donne une soif pour la parole de Dieu, pour la personne de Jésus et pour la prédication évangélisée auprès de nos communautés. Nous cherchons à aller de plus en plus loin dans notre relation avec lui, c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Nous prions que le Seigneur nous donne sa grâce afin de nous assurer que le travail qui est fait en nous est celui de l'Esprit Saint. Ne te base pas sur une expérience que tu as vécue, ni sur ton statut de membre à l'église de Portail, ni sur les bonnes œuvres que tu as récemment faites, mais le vrai test, c'est ton obéissance. Obéis à Jésus. Quatrième réalité, on arrive bientôt à la fin du mois, je l'espère, 33 à 40. Je lis pour vous. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les faire mourir, mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens, c'est-à-dire les apôtres, un instant. Puis il dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Tchudas qui se disait quelqu'un et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Il a été exécuté et tous ceux qui s'étaient laissés persuader parmi lui ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui, s'est levé Tchudas le Galiléen à l'époque du recensement et il a entraîné du monde. À sa suite, lui aussi a disparu et tous ceux qui s'étaient laissés persuader parmi lui ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là et laissez-les aller. Il s'agit d'une décision ou d'une... S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle se renversera. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas le renverser. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se laissèrent persuader par lui. Ils appelaient les apôtres. Quatrième point de la matinée, l'hostilité te conduira toujours en guerre contre Dieu. Wow! On est au comble de l'hostilité et comme je disais encore une fois, ça fait plusieurs fois que tu m'entends le dire ce matin, j'aurais voulu avoir plus de temps pour aller plus en profondeur avec toi, mais je vais essayer d'aller en survol. On est au comble. On est au comble. Ils sont exaspérés. J'aime la Jérusalem qui dit ils frémissaient de rage. Écoute, on les a arrêtés au chapitre 4. On les a dit vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. On les a arrêtés au chapitre 5. Ils ont trouvé la manière de s'enfuir. Ils sont encore au temple. Ils prêchent encore. Or, ben voyons donc. On est au comble de l'hostilité. Et je veux te parler à toi qui ne connais pas Jésus ce matin. J'aime ce que Matt Chandler, pasteur d'une église au Texas, a dit. Il dit que la bonne nouvelle de la grâce de Jésus inévitablement produit un changement. soit tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus, soit tu deviens de plus en plus hostile et réfractaire. Oh non, moi ça ne me dérange pas parce que tu n'auras rien de prêche ton affaire, c'est ton affaire. Ouais, mais tu t'endurcis quand même. Sans que tu le voies peut-être. Et donc, on est là, puis Luc trouve le moyen de nous mettre en contraste tous ceux qui sont exaspérés et de rage. Puis là, tu finis avec Gamaliel, l'homme calme, l'homme vertueux, le docteur de la loi, celui qui est respecté, qui arrive avec un conseil sage, qui montre une certaine ouverture d'esprit, qui craint Dieu, un bon judaïsant. Gamaliel, c'est la fameuse bonne personne. Je suis une bonne personne, moi, pasteur Warren. Je donne de l'argent pour les cas de XY. Je participe dans une affaire de, comment tu appelles ça là? Les affaires de la banque alimentaire pis ci, pis ça, pis... Mais tu sais, même Gamaliel était aussi coupable que les autres. Parce qu'alors que Gamaliel a dit ce qu'il a dit, il n'a jamais reconnu que lui avait choisi de suivre Jésus. Il n'a jamais parlé de Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Dieu ne t'appelle pas à être une bonne personne, mais à être un disciple rempli de l'esprit. Sonde-toi. Il y a des gens qui sont là et qui se font juste suivre le hype. C'est populaire. Oh, c'est bon, en forme, ha, ha, hi, hi, c'est chill. Non! Dieu sonde les cœurs et les reins, dit la parole. Pis là, il y a toujours quelqu'un qui va te parler de Jésus, qui va te pointer à son message. Tu es comme, non, moi, il n'y a personne, mais je suis content que tu as pu dire qu'il n'y avait personne. Je suis cette personne ce matin qui te dit, donne ta vie à Jésus. Reconnais qu'une vie qui sans Jésus mène inévitablement à la destruction et à l'enfer. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il est cette vraie solution dont tu tentes désespérément de fuir. Il y a un vide dans ton cœur, comme l'a dit un philosophe, qui a la forme de Dieu, puis tu te poses des questions et tu refuses de faire le pas que tu devrais faire, venir à Jésus ou revenir à Jésus. Et donc, viens à Jésus. Évite l'enfer. Parce que vous savez quelque chose, avant que j'aille plus loin, ce n'était pas dans mes notes, mais Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Oui, c'est vrai. Des fois, on aime la bonne nouvelle de la grâce parce qu'on dit Dieu est grâce, 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 jusqu'à ce qu'on trouve que Dieu est injuste. Ah non, ce n'est pas juste la Seigneur. C'est l'histoire d'un célèbre pasteur qui explique que dans ses jeunes années de professorat au séminaire biblique, puis il y a des freshmen qui sont la première année de collège, puis il y a des travaux, et il leur dit, OK, la session commence en septembre, donc il y a un travail à remettre le 30 septembre, un travail à remettre le 30 octobre, un travail à remettre le 30 novembre, un travail à remettre le 30 décembre. Puis arrive le 30 septembre la date pour faire le travail, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puis là les gens sont comme, OK, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, fait qu'ils disent correct. 30 octobre, même chose, 30 novembre, même chose. Là, il dit, OK, tu n'as pas ton travail, c'est un F, c'est un F, c'est un F. Puis il y a un gars en arrière qui dit, mais là, ce n'est pas juste. Il dit, ce n'est pas juste? C'est quoi ton nom, toi? Jackson? OK, le mois passé, tu ne l'avais pas remis à temps, il dit non. Il dit, parfait, pour le mois passé, c'est un F, puis tu ne l'as pas remis aussi ce mois-ci? C'est un F. Là, c'est juste. Il faut comprendre que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu n'est jamais injuste. Lorsqu'il nous fait grâce, c'est juste de la non-justice, mais ce n'est pas de l'injustice, mais il est un Dieu juste. Un jour, tout le monde devra rendre compte pour nos œuvres. Viens à Jésus, évite l'enfer et réalise ensuite que Jésus te veut toujours joyeux. Versets 40 à 42. Dernier point de la matinée. Ils les firent battre après les avoir appelés, leur rejoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugé digne d'être déshonoré pour le nom et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. C'est fou, hein? Ils étaient heureux d'avoir été déshonorés. Ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour la bonne nouvelle de Jésus. Et être chrétien, comme le dit le titre, malgré la souffrance que nous pouvons vivre, nous sommes joyeux. Non pas parce que nous sommes masochistes, non pas parce que nous aimons la souffrance et la douleur, mais parce que nous savons qui est le Dieu que nous servons. Nous savons que par ses meurtrissures, il nous a rendus justes. Nous savons qu'il est avec nous. Nous savons qu'il nous garde. Et c'est là le contraste entre le Sanhédrin et les apôtres. Le nom qui fait toute la différence dans leur vie. Et c'est pour ça que dans l'épreuve, on est dans la joie, parce que nous savons que Jésus nous dirige. Je pense à mon fils, puis je vais terminer avec cette illustration. Je pense à mon fils, puis l'autre fois, j'étais en vacances, puis je l'ai vu, puis il commence à se mettre debout ces temps-ci, puis il est vraiment down, ça passe vraiment vite, puis il se met debout, puis là, il tombe. Il tombe, puis là, il te regarde avec un visage, genre, oups, il te regarde, puis tu penses que ça le freinerait, mais il recommence tranquillement, puis il essaie, puis tu le vois travailler, puis son cerveau qui essaie de parler à ses membres, puis il finit par se mettre debout, puis tu devrais voir la face quand il se remet debout. Il te regarde, puis il a une certaine fierté, mais il a une joie qui l'habite, puis il te regarde, puis il sourit, puis il est comme, I made it! Je l'ai réussi! Et ça, c'est nous. Dans les fois que nous tombons, dans les fois que nous sommes dans la souffrance, dans les épreuves, dans la chute, lorsque l'Esprit-Saint nous relève et nous permet de continuer, nous sommes dans la joie de savoir que nous avons été dignes, que nous avons été jugés dignes de porter témoignage au nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, tu es roi de nos vies. Il y a tellement d'autres choses qu'on aurait voulu adresser ce matin, mais on prie que dans ce qui a été dit, que nous ayons trouvé notre juste portion et que nous pouvons te donner la gloire que toi seul mérite. Merci pour tout ce qui prendra place. Merci pour ce temps de louange que nous nous apprêtons à vivre ensemble, même si nous sommes déconnectés, mais du moins connectés virtuellement. Nous croyons que l'Église n'est pas moins spirituelle. Mais Seigneur, nous voulons simplement te dire que ta volonté soit faite. Amen.